À Ottawa, le Parlement et les agences gouvernementales sollicitent les conseils d'experts canadiens hautement qualifiés pour se préparer en cas de pandémie de grippe. Mais plusieurs de ces experts sont en situation de conflit d'intérêts parce qu'ils ont des liens avec les compagnies pharmaceutiques qui produisent des vaccins et des antiviraux comme le Tamiflu. Le Dr Donald Lowe a reçu des fonds de recherche de Glaxo et Roche. Il a été consultant pour eux. Il est membre d'un de leurs conseils consultatifs. Il a été membre de leur bureau des conférenciers. Et il a même fait la promotion du Tamiflu à la télévision pour Roche. C'était le Dr Lowe qui animait le bulletin d'indice grippal produit par Roche. Il était rémunéré par la compagnie pharmaceutique. J'aime croire que ça n'a aucune influence. Je dois m'appuyer sur ma réputation et mes collègues peuvent en témoigner. Je travaille beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. Et je me ferais coincer rapidement si je faisais des déclarations auxquelles je ne croyais pas sincèrement ou que je n'avais pas les données pour les appuyer. Le Dr Fred Aoki d'Université du Manitoba a effectué des essais cliniques pour ses compagnies. Il a reçu des fonds de recherche. Il a été payé comme conférencier. Il est membre de leur conseil consultatif. Et il a même participé à une vidéo promotionnelle de Roche pour le Tamiflu. Les gens qui sollicitent mon opinion doivent tenir compte de cet aspect. Je n'hésite pas à dire que oui, j'ai donné ces conférences et oui, j'ai participé à des vidéos pour ces compagnies. Si ces gens ont l'impression que ce qu'ils entendent n'a pas de sens ou est biaisé, alors je m'attendrai à ce qu'ils interprètent mes commentaires en conséquence. La docteure Alison McGeer a aussi reçu des fonds de recherche. Elle a été consultante et elle est membre des conseils consultatifs de ces compagnies. Il n'y a pas de doute que des relations avec certaines personnes et avec des compagnies pharmaceutiques ont une influence. Certaines personnes très intelligentes qui ont des idées très arrêtées exercent une influence sur moi. Tout comme je suis influencée par des compagnies pharmaceutiques dont le but clairement défini est de faire des profits pour leurs actionnaires. La docteure McGeer a fait partie de plusieurs bureaux des conférenciers, dont celui de Gilead, la compagnie qui a inventé le Tamiflu. Selon un manuel interne de Gilead, les conférenciers sont choisis par le département de marketing. Il est écrit ici que pour demeurer membre du bureau des conférenciers, chaque conférencier doit faire au moins deux conférences promotionnelles par année pour Gilead. Donc vous êtes un agent de marketing pour eux. Non, ils disent peut-être ça. Dans ces circonstances, s'ils disent que je suis membre de leur bureau des conférenciers, alors ce n'est pas vrai. Quand les gens me demandent de faire une présentation, je parle de la grippe. C'est vraiment faire partie de l'équipe de marketing de la compagnie pharmaceutique. La personne qui fait partie du bureau des conférenciers n'en est pas forcément consciente. On lui demande de parler d'une maladie, par exemple, de parler de la grippe et son traitement. Mais on le retient sur le bureau des conférenciers seulement si le message est positif pour la vente du médicament. La docteure McGeer a même participé à cette vidéo promotionnelle produite par Roche pendant l'alerte de la grippe aviaire. Elle y recommande aux gens qui ont des symptômes de la grippe de demander à leur médecin une ordonnance de tamiflu. Alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du marketing? Je suis d'accord. Il y a probablement une différence et ce n'est peut-être pas quelque chose que je ferai à nouveau. C'était en partie pour transmettre de l'information aux gens au sujet de ces médicaments. J'avais complètement oublié d'avoir fait cette vidéo. Vous semblez avoir des regrets avec le recul. Je ne crois pas être aussi importante que ça. L'opinion du docteur McGeer, elle, est importante pour les autorités de la santé. Elle siège sur un comité consultatif sur les antiviraux de l'Agence de santé publique du Canada. Le professeur Fred Aouki y siège aussi. Et il y en a d'autres. Le chef de l'agence, lui, n'y voit pas de problème. Ce serait un problème si nous ne consultions que ces gens-là et personne d'autre. Et nous connaissons leurs liens. Ils doivent les déclarer. Ça fait partie de notre processus. Si nous voulons obtenir les meilleurs conseils scientifiques possibles, nous n'allons pas nous restreindre à consulter uniquement ceux qui n'ont aucun lien avec quiconque. Il est vrai que ces experts sont tenus de déclarer leur conflit d'intérêt à l'agence. Mais tout ça se fait dans le plus grand secret. Le gouvernement devrait chercher des experts sans conflit d'intérêt pour leur donner directement leurs recommandations. S'ils ont des conflits d'intérêt, c'est aussi très important que le public ait accès à cette information, que c'est dévoilé. Personne d'autre n'est venu me voir pour me dire que c'était un problème, que le public était en train de perdre confiance en l'agence de santé publique à cause de ça. Ça n'a jamais été une question importante. Mais les processus évoluent et il est peut-être temps de se pencher là-dessus maintenant. Dans les années à venir, une autre partie périmée de nos réserves de tamis flou sera remplacée à coups de millions. Nos gouvernements continuent de compter sur ces médicaments pour assurer notre protection. Mais en l'absence de preuves solides et impartiales, peut-on vraiment se fier aux promesses des fabricants? On n'est toujours pas certain de l'existence d'effets secondaires liés à ces médicaments. On n'est pas plus certain de leurs bénéfices. Et malgré tout, nous devons prendre des décisions sur leur utilisation. Je crois que le tamis flou constitue un excellent exemple parce qu'il s'agit de santé publique. On a dépensé beaucoup d'argent pour ce médicament et il y a eu un sérieux manque de transparence. Je crois aussi que c'est loin d'être un cas isolé. Notre façon d'évaluer les médicaments et de publier les recherches comporte des lacunes graves et on ne peut plus l'ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer cet animal. Après la pause, de l'argent qui dort dans les coffres des garneries publiques. L'argent est là. C'est éprouvé, l'argent est là. Avec un beau 200 millions, je pense qu'on pourrait bâtir plusieurs installations de qualité pour nos enfants.